Mais pendant ce temps, au cœur de la forteresse babue, dans la cellule de nos amis prisonniers, de nouveaux conflits s'élèvent. C'est incroyable, incroyable ! On profite de ce que je remplace bénévolement le frère Clacmuff pour me créer plus d'ennuis qu'un chef de gouvernement en France. Mais M. Théo, ce n'est pas grave ! Si, c'est grave, tu me l'attumes. Tout est grave. Et tout ce qui n'est pas grave est aigu. Un prophète se balade en ville, embarras-t-il dans la foule ? C'est grave ! Maclouf et Clacmuff sont absents et ne reviennent pas ? C'est grave ! Il n'y aura pas de boudin sacré aux fêtes du Master Apion ? C'est grave ! On ne retrouve pas la cachette de Black et White ? C'est grave ! Et le professeur Hardy Petit ? Toujours pareil. Ça aussi, c'est grave ! Le Conseil suprême voulait ériger le bélisque de la Concorde sur le rond-poil des vignettes pour l'entrée du grand babu, pour lui faire une surprise. Et ce vieux savant maboule refuse de travailler au dernier moment. Plus d'obélisque à cause d'un caprice de vieillard Vévanne ! Attendez-moi, j'y vais ! Oh, Théo, mon petit, quelle joie tu m'as fait ! Quelle surprise, quel joli cadeau ! Qui ? Moi ? Cadeau ? Surprise ? Où ? Quand ? Où ? Oui, d'avoir fait venir auprès de moi ma chère femme, ma tendre épouse, la maman de Carole ! Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Oh, je ne fais pas le modeste ! Je sais bien que c'est toi qui lui as payé son voyage, petit cachotier ! Son voyage ? Et grâce à toi, j'ai ma chère Célestine avec moi à présent ! Hein ? Célestine ! Célestine, réveille-toi ! Viens saluer ton futur beau-fils ! Oh, Christ, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est toi, Hector ! Embrasse notre cher Théo, Célestine ! Ce n'est pas possible, j'en rêve ! Asti, Célestine ! Oui, c'est elle, Théo ! C'est ma chère femme ! Vaut mieux pas le contrarier, depuis que je suis là à me prendre pour sa femme, pauvre vieux ! Alors, hein ? Alors, bon papa, vous êtes content ? Oh, content, comme inversement ! Alors, vous allez vous remettre au travail, hein ? Oh, non, non, non ! Je veux savourer mon bonheur avec ma bonne Célestine ! Viens ici, ma poulette ! Oui, mais voilà, Toto ! Non, 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 je retravaillerai plus tard, quand je serai fatigué de ma joie ! Reviens me voir demain, ou plus tard, on verra ! Allez, sauve-toi, mon petit, ta belle-maman et moi, nous avons besoin d'être un peu seuls ! Tu comprends ? Professeur, vous commencez ! Va, mon petit, va ! Ah, bravo, bravo, professeur ! Vous êtes épatant, hein ? Joli travail, n'est-ce pas ? Christo, pour la comédie, vous êtes digne d'être italien ! Oui, on s'y serait cru ! Ah, que dommage que monsieur Maurice, la grand-mère, il ait pas pu voir ça ! Oui, oui, c'est bizarre, ce qu'il a ! On dirait une sorte de léthargie, de sommeil hypnotique ! Venez voir ! Regardez ! Eh, il a les yeux ouverts, mais il voit pas la main que je lui passe devant ! Oui, je ne pense pas que ce soit grave ! Il n'a pas l'air févreux, son pou est normal ! Eh ! Monsieur Maurice ! Eh ! Non, non, rien ! Il est comme absent ! Bizarre, eh ? Oui, oui, bizarre ! Nous avertirons les babus si ça n'a pas changé demain matin ! Ecco ! Alors, bonsoir, professeur ! Bonsoir ! Célestine ! À suivre ! Et de qui la mise en onde ? Des Pierre-Arnaud de Chassipoulet, voyons ! Signé Pierre Dac et Francis Blanche ! Merci d'avoir écouté ! N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada